Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce e-workshop APAV AFIM INRS sur la démarche maintenance, subir ou prévenir des accidents. Je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui, on va vous commenter le sujet. On est bien sur la sécurisation des interventions de maintenance, on va parler de la nouvelle norme NFX 6400 et de la démarche Secur AFIM et de la mise en œuvre de cet ensemble à travers des retours d'expérience pour bien décrire la problématique et bien essayer de vous faire comprendre les tenants et les aboutissants sur ce sujet. Je me présente en deux mots et je vais laisser Jean-Christophe se présenter après. Donc moi je suis Jean-Pierre Avellaneda, je suis à la direction métier d'APAVSA et je suis chargé entre autres de porter ces prestations, la formation conseil sur la maîtrise de la sécurité en maintenance et les accompagnements en maintenance au sens large. Par ailleurs je suis administrateur de l'AFIM qui est l'association française des ingénieurs de maintenance qui a co-construit la démarche Secur AFIM avec l'INRS et qui est très complémentaire des actions organisationnelles et humaines que l'APAV menées classiquement. Je vais laisser Jean-Christophe se présenter. Oui merci, merci Jean-Pierre. Bonjour à tout le monde. Donc oui Jean-Christophe Blaise de l'INRS. Moi je suis responsable d'un laboratoire qui est en charge de tout ce qui est sécurité des machines, on va dire, automatisme en particulier, circuit de commande et puis également des problématiques des problématiques maintenance, consignation, etc. Et donc c'est avec grand plaisir que je remercie l'APAV, l'AFIM qui ont travaillé depuis longtemps pour échanger et pour présenter sur ce sujet aujourd'hui. Alors je vais commencer par un petit sondage. On n'en a que trois, rassurez-vous, avec des questions très simples. Vous avez à droite de votre écran une zone sondage où vous avez une question qui vous demande dans quel contexte vous participez à ce e-workshop. Est-ce que c'est pour prendre dans l'information, c'est de la veille sur le sujet ? Est-ce que c'est parce que vous préparez une démarche pour améliorer ce sujet et cette maîtrise des risques dans votre organisme ou vous avez déjà un dispositif existant et vous pensez qu'il y a moyen de l'améliorer et vous voulez prendre des infos par rapport à ça ? Donc pour répondre à ce sondage, vous avez la possibilité d'aller dans la zone sondage parce que je vois certains répondre par le chat qui doit apparaître avec la petite flèche en haut à droite, panneau latéral. Voilà, est-ce que je ne sais pas si je suis censé voir le sondage avancer en termes de réponse ? Parce que je ne vois rien. Si c'est bon, on a des réponses qui arrivent. Voilà, je vous laisse répondre et puis on va, pendant que les derniers trouvent la zone sondage avec le petit bouton en rond, on va avancer sur le sujet. On va commencer par quelques constats que va nous présenter l'INRS. Donc je te laisse la main pour naviguer sur les slides. Merci, merci Jean-Pierre. Effectivement, quelques constats. Donc là, on va partir sur quelques constats finalement plutôt issus de la presse. C'est vrai que du retour d'expérience, malheureusement, en termes d'accident, on en a quelques-uns. Les acteurs de la maintenance surexplosés, effectivement, c'est quelque chose qu'on a réussi à malheureusement démontrer depuis quelques années. Alors, pour des raisons diverses et voilà, on va effectivement tenter de l'exposer, exposer un petit peu pourquoi aujourd'hui et comment y remédier. Donc, quelques exemples, voilà, un technicien de maintenance, bras sectionné, problématique de remise en route lors d'une activité de maintenance. Voilà, point d'interrogation sur la fatalité, à chaque fois, la réponse est les noms parce qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent d'expliquer malheureusement cela et qui ensuite devraient pouvoir être résolus. Un autre exemple, bien sûr aussi, dans des opérations habituelles, sur des problématiques qui ne sont pas que des problématiques électriques ou mécaniques, mais on a aussi des problématiques liées aux poussières, liées aux produits chimiques. Ici, voilà, quelqu'un qui a été brûlé. Prolématique, si on voit deux autres salariés qui viennent aider, ça, c'est le sur-accident et malheureusement aussi assez fréquent en maintenance. D'autres, un autre exemple problématique d'inspection, bien sûr, vous le savez, la maintenance, c'est plein d'activités diverses qui vont du correctif, du préventif, de la simple, entre guillemets, inspection. Là, donc, c'est heureusement, visiblement, c'est un presque accident qui, effectivement, aurait pu être mortel sur l'inspection d'un cylindre. Malheureusement, la consignation électrique qui avait été faite, mais pas la consignation mécanique. Donc, il y a failli avoir un accident, à mon avis, effectivement mortel. C'est finalement une mesure organisationnelle qui a permis d'éviter le pire. Alors, on pourrait se poser aussi la question, on verra un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a besoin d'énergie, est-ce qu'il y a besoin de maintenir l'énergie mécanique, on va dire, pour réaliser cette intervention. Tout un ensemble d'acteurs, également, il y a aussi des élagueurs, par exemple, travaux d'élagage en bordure de lignes électriques, ça, les problématiques lignes électriques, aériennes, même si elles sont encadrées par la réglementation. Il y a certains décrets qui précisent les choses à faire. Il y a encore, effectivement, beaucoup d'accidents. Ici, a été rappelé un petit peu les quelques chiffres en termes d'occurrence, donc l'occurrence d'accidents, l'occurrence de maladies qui sont supérieures à l'occurrence moyenne, et puis, malheureusement, l'occurrence de mortalité 3,6 fois supérieure. C'est sûr qu'on le dit, les acteurs de la maintenance sont au cœur des systèmes, sont au plus près des énergies, et des énergies qui, potentiellement, elles sont dangereuses. Alors, deux autres exemples, effectivement, au-delà de l'accident direct, sur le personnel de maintenance, sur les biens, sur l'activité au sens large, sur l'environnement et la population, bien sûr. Quand il y a une explosion, ça peut rayonner à plusieurs dizaines, centaines de mètres, alors quand il y a un feu, malheureusement, bien connu, celui de Notre-Dame, et puis, on commence à connaître aussi quelques répercussions sur cet incendie qui serait, alors qui serait, moi, je garde des pincettes, sur une problématique de fin de chantier, maintenance électrique. Alors, les conséquences, on vient de le voir, humaine, bien sûr, pour la victime, d'une part, c'est sûr, pour son entourage, et puis, on parle de plus en plus, vie privée, vie pro, pour l'entourage, vie pro, également, et vie privée, bien sûr, les collaborateurs, également. Ce sont des conséquences financières, oui, pour l'entreprise, en termes d'exploitation, financières aussi, relativement, ou bien, qui pourraient également être touchées par ces accidents, et puis, en termes de réparation. Alors, conséquences juridiques, je ne suis pas sûr que les entreprises oublient ces conséquences juridiques, elles en ont conscience. La roue civile, c'est quasi sûr, mais bien souvent également au pénal. Suite à des accidents, des responsables d'entreprise se sont retrouvés et se sont retrouvés au pénal. Et puis, globalement aussi, bien sûr, c'est cette notion d'image de marque de l'entreprise au sens large qui peut être longue à rattraper. Donc, c'est, avant de te redonner la parole, Jean-Pierre, effectivement, ce sur quoi on veut focaliser plus particulièrement et les travaux qu'on mène et qu'on aime mener et qu'on continue de mener conjointement à FIMAPA via NRS, c'est sur cette problématique de prévention des risques liés aux énergies, alors énergie au sens très large, mais effectivement, qui dit accident, dit présence d'énergie. Pourquoi il y a eu cette présence d'énergie ? Qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, pour résoudre ces problématiques ? Alors, voilà, c'est une moyenne, mais au moins, effectivement, 50 % des accidents de maintenance dus à de la présence d'énergie. Présence d'énergie qui n'aurait pas dû être là, qui devait quand même être là et comment on pouvait se mettre en sécurité par rapport à cette énergie. Merci. Effectivement, on se retrouve avec une problématique qui a des enjeux importants et qui est complexe parce qu'on s'aperçoit que les problèmes peuvent survenir pendant une intervention, peuvent survenir pendant des phases d'essai, après les chantiers, que l'origine des problèmes, ils peuvent être liés aux équipements eux-mêmes, mais également à ce qu'on a amené pour faire l'intervention. En fait, le sujet n'est pas simple et la plupart des organismes se trouvent un petit peu démunis sur comment prendre le problème. Est-ce que c'est un problème humain ? Est-ce que c'est un problème organisationnel ? Alors, on a vu que 50% des cas étaient liés avec comme cause principale la défaut de maîtrise des énergies et des fluides d'un point de vue organisationnel. Une problématique technique. Là aussi, les installations ne sont pas forcément faciles à expurger de toute énergie ou substance dangereuse. Une problématique réglementaire. Est-ce qu'en fait, si on est conforme, ça suffit à se mettre en sécurité ? Donc, en quelques mots, on va essayer de démêler ça. En tout cas, nous, avec le fort du retour d'expérience qu'on a, nous trois, donc INRS, AFIM et APAV, on a pu bien cerner le sujet et toutes les facettes qu'il faut prendre en compte. Avant de passer la main à Jean-Christophe sur d'autres facettes, je voudrais parler plus particulièrement du sujet de culture et comportement en sécurité qu'on a beaucoup travaillé côté APAV, encore un peu plus que les autres. Et on s'aperçoit qu'on a des problèmes de comportement. Je vais mettre des guillemets avec des habitudes et des croyances. Et je m'aperçois, voilà, j'ai des petits problèmes techniques. Et des habitudes et des croyances, pardon, qui induisent des comportements surprenants. Donc, la photo que vous voyez, c'est une photo réelle. C'est quelqu'un de l'APAV qui a vu la situation, qui a pris la photo et qui a juste demandé à ce que la personne sorte de là de suite. Sur le coup, ça lui paraissait une bonne idée. On a, en parallèle de ces problèmes de comportement qui sont un petit peu globaux, d'autres soucis qui peuvent être liés à la culture même du métier de la maintenance. Les mainteneurs, ils sont dans un métier de service. Ils sont là pour s'assurer que les équipements, les installations, elles fonctionnent pour qu'on puisse assurer l'activité. Ce métier de service, il induit des fois des biais dans le comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre l'urgence et le service client au top et on va se retrouver à sous-estimer encore plus que d'habitude la problématique des risques. Donc, le rendre service, on a énormément d'exemples d'accidents où la personne, pour rendre service, elle s'est mise en danger et malheureusement, il y a eu un accident. Le deuxième point sur lequel il faut être vigilant dans un métier de service comme celui de la maintenance, c'est l'équilibre de pression entre l'enjeu de sécurité qui est réel avec des réels dangers qui sont mortels ou graves et la pression du quotidien où il faut que la ligne de production redémarre parce que sinon, on va être en retard pour le client, parce que sinon, on va perdre du produit, parce qu'on va perdre de la marge, etc. Et donc, cette pression du quotidien, la maintenance, même si elle n'est pas directement en production, elle la sent, elle la ressent, elle est au service de la production ou de l'exploitation et elle va tendance, et là, c'est les neurosciences qui nous apprennent ça, à avoir une sous-estimation du risque, à avoir une surestimation de ses capacités à le gérer et que ça va provoquer des accidents. Donc, les causes sur des facteurs organisationnels humains et notamment humains qui influent les comportements, on a les habitudes, donc on a une zone de dangerosité très élevée pour les accidents en maintenance qui est liée à la courbe d'apprentissage où les jeunes intervenants en maintenance par méconnaissance peuvent avoir des accidents, donc ça, c'est de la compétence, ou autre, qu'on voit plus tard, mais les anciens, eux, se retrouvent à une tolérance au risque qui est excessive, à s'habituer au risque et à banaliser le risque et donc, du coup, à sous-estimer les mesures de protection. Donc, étant donné qu'ils sont compétents, ça ne tombe pas souvent, mais quand ça tombe, ça fait très mal. On a des problèmes de vigilance, petit warning sur les mainteneurs qui sont, c'est un métier en tension, donc il y a souvent du sous-effectif, il y a des heures supplémentaires, il y a de la fatigue, ça alourdit et ça aggrave ces problèmes de vigilance, de fatigue, de temps, avec la pression notamment de redémarrage dont on parlait tout à l'heure, de management des risques. On s'aperçoit que le management des risques des équipes de maintenance n'est pas toujours au niveau auquel on pourrait l'espérer, et notamment sur ce sujet-là, ne serait-ce que parce que les mainteneurs sont très autonomes, pas très nombreux et que globalement, les temps de management collectif sont plutôt rares et individuels également. Et puis, des problèmes de culture, de la sécurité, avec des tolérances, des priorités officieuses, où des fois, il y a un affichage de sécurité en un, mais quand on descend dans les strates de l'organisation, ce n'est pas le cas pour de vrai dans les décisions réelles et dans les actions. Et puis, le comportement réel face aux prescrits, où on donne des règles, mais elles ne sont pas réellement appliquées et personne ne dit rien, et donc le personne étant les autres, on retombe dans des problèmes de culture et pas que de comportement. Donc ça, c'est sur le volet humain. Je vais peut-être repasser la main en coupant la vidéo, j'ai compris qu'il y a des petits soucis de débit à Jean-Christophe, et qui va nous aborder des problématiques techniques, organisationnelles et réglementaires. Merci Jean-Claude. Oui, 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 j'ai dit que des fois, il y avait des petites baisses, mais voilà, tant que ça ne coupe pas, tout va bien. Donc effectivement, ces problèmes humains, en tout cas, de comportement au sens large, tu viens de les évoquer, on leur dira tout à l'heure, je préfère leur dire tout de suite aussi, parce que ça, c'est vrai, malheureusement, sur tous les accidents du travail, tu as donné quelques particularités, effectivement, de cette activité de maintenance et se rendre au service. Je crois que nous, on joue toujours sur cette notion triptyque, alors l'aspect réglementaire, pouvant s'ajouter, mais surtout sur ces aspects humains, organisatiels, techniques, forcément, il y a toujours ces trois axes qui rentrent en ligne de compte et il n'y a jamais qu'un seul qui est la cause, malheureusement, d'un accident et il faut bien jouer sur ces trois aspects-là. Donc moi, je reviens un petit peu, effectivement, sur la problématique technique en revenant sur les énergies. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, un petit peu à travers les accidents, énergie au sens très large, on a parlé de produits chimiques, l'énergie du produit chimique, des rayonnements, alors bien sûr, de ce qu'on connaît, on va dire, plus classiquement en tant qu'ingénieur de la mécanique, du pneumatique, de l'hydraulique et bien sûr de l'électricité. Voilà, toute cette liste d'énergie qui sont soit fournies à l'équipement, ces énergies-là, on a tendance à ne pas trop mal y penser. Ce qu'on oublie un peu plus, ce sont les énergies résiduelles, résiduelles et en tout cas énergie à l'intérieur de l'équipement, de l'installation et puis aussi les énergies dans l'environnement de travail parce que ce n'est pas parce qu'on intervient sur une machine que potentiellement les énergies d'une machine à côté ou autre d'ailleurs doivent bien sûr être prises en considération dans nos analyses. Alors voilà, c'est un aspect technique, en tout cas un aspect énergie. L'aspect technique en termes de conception des installations, donc autre chose au sens large, installation, machine, nous c'est vrai qu'on le dit depuis pas mal d'années, voilà comment intégrer au mieux des aspects de maintenance en conception des installations et des machines, penser à l'accessibilité. Malheureusement, on s'aperçoit fréquemment qu'on n'y pense pas forcément pour des aspects maintenance. Alors intrinsèquement à l'équipement, pouvoir aller à un endroit sur la machine, déjà c'est une chose, pouvoir ressortir potentiellement un moteur d'une machine, c'est une chose. Et puis après, il y a l'accessibilité dans l'environnement également parce que c'est comme si on mettait la porte de son frigo en face du mur et du coup, on ne peut plus ouvrir son frigo. Voilà, des problématiques d'identification des différents organes, on y viendra bien sûr tout à l'heure, c'est aussi un peu le cœur de la démarche SecurAffim. La conception parce que aussi, malheureusement, absence de certains dispositifs qui auraient dû être intégrés dès la conception de la machine. Et puis, en termes de fiabilité, ça c'est vrai au sens large, avoir des produits et des composants qui sont créables. Voilà pour les aspects conception. Ensuite, technique qui reste technique, effectivement, en termes d'activité de maintenance et lié à la maintenance, des absences de vérification. Donc là, on rejoint aussi, vous voyez, quand même un petit peu l'organisationnel, de la documentation qui n'est pas mise à jour. C'est un grand classique, malheureusement, également. D'ailleurs, on a d'autres produits également sur lesquels on a travaillé avec la FIM et puis aussi la PAV, en tout cas en normalisation sur tout ce qui est processus de maintenance. Faire des comptes rendus et mettre à jour les documents, c'est quelque chose quand même de très, très, très important. La vétusté, donc là, on est plutôt potentiellement sur du défaut de maintenance, de la maintenance qui n'est pas faite. Et puis, ce transfert potentiellement de consignes, défauts d'informations, mais aussi de formation. Et là, on joue un petit peu les aspects humains que tu as évoqués tout à l'heure, Jean-Pierre. Alors, ce problème technique au sens large, par rapport à ces énergies, il est décelable, pas décelable ? Nous, on le voit, alors nous, c'est, voilà, à FIM, à PAV, INRS, une énorme confusion entre ça ne bouge pas, donc c'est à l'arrêt, et c'est les énergies sont consignées. Donc, il y a toute une palette là quand même qui est très différente, et ce n'est pas parce que quelque chose est immobile qu'il n'est pas prêt à surgir. Et effectivement, il y a, quand on pénètre à un endroit, peut-être des choses qui s'arrêtent, qui se consignent automatiquement, ça, c'est plus compliqué, mais des alimentations qui doivent être maintenues pour différentes raisons. Là, c'est ce qui est expliqué sur le petit retour d'expérience Terra. Oui, effectivement. Vas-y. C'est une chose qui est une chose qui est dedans. Tout à fait, oui. Ce qui est là, c'est un embouteillage avec une étiquette, c'est des étiquettes sur des bouteilles, et pour intervenir dans le sujet, notamment sur le sujet, on arrête l'équipement. La problématique, c'est que si dedans il y a un bac à colle, tout le bac à colle se fige, en fait, il faut changer les complements, et donc, du coup, c'est cher et c'est un peu le même. Donc, le bac à colle, en fait, est maintenu, chauffe, même quand la machine est complètement arrêtée. On n'entend pas très bien. Oui, ça coupe un peu ton micro, oui. Ce qui est, enfin, en quelque sorte, c'est qu'on a constaté ce problème-là, on l'a constaté parce qu'en fait, on a eu un presque incident avec une équipe d'entreprises extérieures qui venaient faire l'entretien. Et étant donné que ce n'étaient pas les personnes habituelles et qu'il y a eu tout un tas de causes, évidemment, n'étaient pas au courant qu'en fait, il y avait toujours de la chaleur, mais aussi de l'électricité à ce moment-là. Donc, quand on combine des problématiques techniques et que c'est le modèle d'Hurizon, on n'a pas des barrières organisationnelles et humaines qui verrouillent le sujet, les trous de sa ligne et on va se retrouver avec un accident. Donc là, on l'a évité de justesse, par chance, parce qu'ils se sont isolés avant de s'électriser, mais ils n'ont pas pu s'électriser. Merci, Jean-Pierre, de la précision sur cet accident-là. Donc, au sens un peu plus organisationnel, je vous l'ai dit, tout est un peu lié, mais les interventions et la maintenance, effectivement, a quand même ses bases, trouve ses bases beaucoup, malheureusement, les accidents sur des problématiques organisationnelles. Lors d'intervention de maintenance, c'est ce qui est écrit, effectivement, on est potentiellement dans un environnement qui bouge, qui a bougé. J'en discutais encore ce matin avec un collègue, il dit, voilà, on arrive, on croit avoir une situation et puis finalement, la situation sur laquelle on est, elle n'est pas exactement la même. Et puis souvent, ça, c'est un autre problème, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas que ce n'est pas la même. 80% de ce qui est écrit ici, l'opération de sécurité dépend de l'opérateur qui intervient, c'est vrai, dépend de la technique, on l'a dit, et dépend de l'organisation qui est mise en place. Donc, cet opérateur-là, finalement, il est guidé par l'organisation qu'on lui a permis, qu'on lui a mis en œuvre et mis en service de façon à ce qu'il puisse intervenir. Il y a des questions à se poser. Qui est le propriétaire garant de la sécurité lorsqu'on est potentiellement sur de la sous-traitance ? Qui consigne des installations, les équipements ? Quelles sont les règles ou les procédures de consignation quand elles existent ? Il faut espérer qu'elles existent. Ensuite, plus précisément sur le matériel, quels sont les moyens, quels moyens on doit utiliser pour se mettre en sécurité ? Et puis, on l'a évoqué aussi juste tout à l'heure sur les aspects documents. Ça, c'est quand même important. Réussir à se baser sur de la documentation pour pouvoir effectuer, dans un premier temps d'ailleurs, sa mise en sécurité et ensuite son intervention. Et puis, des notions de coactivité, bien sûr, c'est la maintenance. Alors, on peut à la fois avoir des problématiques de travail isolé, mais aussi de coactivité, coactivité entre différents intervenants de maintenance, potentiellement même de sociétés différentes, et puis de coactivité aussi de maintenance-production. Il y a plusieurs types de coactivité en maintenance. Alors, l'angle, on va dire, problématique ou l'angle réglementaire, on va dire normatif, il est posé ici. C'est vrai que depuis beaucoup d'années, on va dire, l'électricité a fait l'objet de beaucoup de travaux. Elle a fait l'objet effectivement de réglementations et même à l'époque d'une norme qui était dite d'application obligatoire, qui était la NFC 18510. Et puis, à part cette électricité, cette énergie électrique, sur les autres énergies ou sur les fluides, donc énergie au sens large, pas de spécifications plus précises, d'autre que ce que tu rappelles en termes de code du travail qui impose une obligation générale de résultats en matière de sécurité et une obligation d'effectuer des analyses de risque. Bon, en toute façon, ça, c'est tout ce qu'il y a de plus haut niveau. Ensuite, comment on s'y prend ? Comment on regarde cette problématique vis-à-vis des interventions de maintenance et de ce qu'on appelle un petit peu, finalement, la consignation ? C'est pour ça que, depuis pas mal d'années, existe tout de même la brochure INRS 6109 sur consignation-déconsignation. Alors, ceux qui la connaissent depuis longtemps pourront juste remarquer que l'INRS a changé ses couvertures. Voilà, on est sur des couvertures plus classiques dans ce qu'on appelle des éditions pour retrouver nos documents. C'était un petit aparté. Donc, voilà, brochure INRS qui existe depuis pas mal de temps. On l'a dit, les autres normes n'ont pas de portée générale. La directive machine donne des choses quand même en termes d'intégration technique de quelques éléments de maintenance, mais bon, pas tant que ça. Il y a des références qui existaient quand même depuis pas mal d'années, ce qu'on appelle le loto, sachant que de grands groupes, alors la plupart du temps, grands groupes industriels, plutôt effectivement américains, parce que le loto vient de là, ont mis des choses en œuvre en se basant sur ce référentiel. Donc, quand même quelques bribes qui existaient, quelques documentations qui existaient, cette fameuse norme sur l'électricité, et puis sinon, plutôt des objectifs plutôt que des spécifications techniques. Alors, cependant, électricité, autres énergies, je n'ai rien contre les électriciens. Au contraire, j'ai d'imminents collègues qui travaillent sur le risque électrique, mais malheureusement, entre guillemets, il y a une prédominance de ce risque électrique et l'oubli un peu de tous les autres risques et toutes les autres énergies en matière d'intervention et intervention de maintenance. Voilà, là, un exemple de remplacement moteur-frein ou de remplacement tout simplement d'une chaîne sur un moteur. On l'a vu tout à l'heure sur un autre exemple. On pense à la consignation électrique, mais quid de ce qu'on va dire la consignation mécanique ? Si, par exemple, on a un système avec une charge entraînante, il faut penser quand même à pouvoir consigner cette énergie mécanique. Et puis, effectivement, on a aussi, dans l'environnement de travail, on l'a déjà dit, différents sauts d'énergie, que ce soit du pneumatique, de l'hydraulique, bien sûr. Alors, fort de tous ces constats, on va dire, et c'était un peu l'introduction au départ, voilà, l'INRS, l'INRS et la FIM, dans un premier temps, rejoint par la PAP, ont travaillé sur la méthode Sécurafim et donc ont développé cette méthode-là, cette démarche qui consiste, alors c'est ce qui est écrit un petit peu ici, à ne plus cacher les énergies qu'on n'a pas besoin de les cacher, elles se cachent déjà un peu toutes seules, mais plutôt à les rendre visibles, identifier et rendre visibles les organes qui contribuent à la mise en sécurité vis-à-vis de ces énergies-là. Et puis, ça, ça ne se fait pas comme ça, juste en un claquement de doigts, il faut les lister, il faut savoir, et on l'a vu tout à l'heure, quelles sont les énergies rentrantes sur un équipement, celles qui sont à l'intérieur de l'équipement, voire même résiduelles, et celles-là ne sont pas forcément faciles à identifier, et puis celles de l'environnement, je le rappelle. Donc ça, c'était vraiment la base de la démarche Sécurafim, qui était ensuite de travailler sur la sécurisation des interventions en se basant sur cette identification des différentes énergies et notamment des organes qui contribuent à la mise en sécurité. Et cette démarche Sécurafim a amené à travailler sur la norme NFX 6400, donc sur la sécurisation des interventions, en se basant principalement, on va dire, sur la maîtrise des énergies lors des différentes interventions, et on a vu que les interventions en maintenance sont très diverses et très variées. Alors, l'objectif, on va dire, un peu marketing de Sécurafim, c'est-à-dire qu'on veut faire du management visuel des énergies qu'il y a à maîtriser. On parlait tout à l'heure, Jean-Pierre parlait un peu tout à l'heure de comportement, et c'est vrai que finalement, rappeler des choses, que les gens puissent avoir une vision très rapide d'un ensemble de choses, permet aussi quand même de gagner et de se rappeler et de gagner aussi en efficacité par rapport à son intervention. L'objet de tout ça, c'est effectivement de créer une dynamique de prévention fondée sur l'analyse de risque. Je me rappelle avoir eu des remarques sur, voilà, si on sait où est l'énergie, on n'a plus besoin de réfléchir. Si on sait qu'il faut manipuler ce robinet, on ne cherche plus à savoir si c'est le bon, enfin, on sait que c'est le bon et on ne cherche plus à savoir pourquoi. Non, ce n'est pas ça. L'idée, elle est vraiment de se baser, et on le voit sur cette petite fiche repère, c'est de se baser quand même sur tout ce qu'on offre en termes d'informations à l'intervenant pour que, justement, il puisse aller, on va dire, plus vite cette fois-ci sur son analyse de risque, plus vite et en tout cas plus efficacement. D'acquérir aussi, parce que malheureusement, on le voit à travers les exemples, d'acquérir le réflexe de mettre en sécurité à partir des organes qui sont, qui sont cette fois-ci, bien identifiés. Justement, l'affiche repère, elle nous dit, on a deux, trois, quatre organes pour se mettre en sécurité. Si on n'en a manipulé qu'un seul, on doit dire, il y a un truc. L'affiche, elle me dit quand même qu'il faut bien que j'en manipule un, deux, voire trois. C'est quand même qu'il y a quelque chose d'autre à faire, donc acquérir ce réflexe. Avoir un nouveau regard sur les organes d'isolement des énergies, effectivement, savoir les identifier plus facilement parce que des fois, entre deux organes de coupure, lequel coupe quoi ? ce n'est pas forcément évident et lequel il faut manipuler et puis être attentif aux emplacements d'identification et maintenir en état effectivement l'ensemble de ces organes et puis aussi finalement des identifiants. Alors, idéalement, tout ça, cette démarche-là, elle est lorsqu'on est sur des machines en service, mais c'est vrai qu'idéalement, tout ça, ça devrait, ça doit et ça peut se faire dès la conception d'une machine. On pourrait espérer, imaginer que tous les constructeurs d'une machine, tous les concepteurs d'installation mettent en place ces curafib et identifient bien dès la mise, dès la vente, on va dire, de la machine avant même qu'elle soit mise en service, que toutes ces énergies et tous ces organes d'isolement soient déjà identifiées. Merci. En plus, les gens. Oui, et on vous propose un deuxième petit sondage, c'est la langue d'air, que vous trouverez dans l'anglais « sondage » pour justement voter sur, d'après vous, quelles sont les deux priorités d'action pour vous, dans votre contexte, pour votre organisme. Vous avez le choix entre identifier les bonnes méthodes, procédures et organisation, c'est-à-dire savoir comment s'y prendre, définir le projet qui est le plus pertinent pour vous, par quoi je commence par rapport à toutes ces facettes-là, les problèmes techniques, notamment la capacité à consigner les équipements. On voit que, de l'une fois, dans les installations, ce n'est pas simple, ce n'est pas forcément prévu pour. Pour l'électricité, souvent ça va, mais pour le reste, c'est compliqué. Les problématiques de comportement, les pratiques managériales, des activités de maintenance ou au sens large de la sécurité, notamment dans le cadre d'intervention. On va vous laisser comme la dernière fois quelques secondes pour voter. Vous pouvez continuer à le faire quand on prend la main, bien sûr. et on va attaquer la norme NFX 6400 qui a été écrite et qui a été publiée en décembre 2017 et qui s'implante gentiment un peu partout parce qu'elle donne de manière très opérationnelle, donc c'est une norme plutôt opérationnelle et pas que dans les concepts, elle donne de manière opérationnelle des outils et une manière de prendre le problème ou en tout cas tous les points sur lesquels il est important de travailler. J'ai une question sur les éléments de la fiche Secura Film qui est peu visible. Vous allez en avoir d'autres exemples un peu plus loin et de meilleures définitions. Vous avez globalement dans une fiche Secura Film une vision globale de l'équipement, la liste des énergies en présence, résiduelle ou de puissance, et les organes de mise en sécurité correspondant aux énergies. Plus, bien sûr, un certain nombre de subtilités du genre des points d'attention, attention à la baisse de température, etc. Et puis, il y a une question sur la gestion des clés de consignation, etc. Jean-Christophe est en train de faire une belle réponse par écrit que vous pourrez consulter. Merci pour ces réponses au sondage. Vous pouvez continuer à répondre tant que ce n'est pas clos. on va attaquer maintenant la NFX 6400. J'y ai contribué au titre de la PAV avec des collègues de la PAV. Bien sûr, c'est la FIM qui présidait la commission de travail. Il y avait des donneurs d'ordre, bien sûr, des industriels, des prestataires de maintenance. ça a été croisé avec les tenants de la Digit 510 en électricité et de la Directive Machine pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. c'est une norme qui est plutôt opérationnelle et on est en train de travailler à sa montée au niveau européen. j'ai le plaisir de m'occuper de ça et donc de la passer au niveau européen pour qu'elle ait plus de poids et qu'elle soit plus largement diffusée. alors évidemment elles auront une évolution mais l'esprit devrait être le même. Donc, de quoi parle cette norme-là ? Eh bien, elle permet de savoir comment on peut maîtriser les sources d'énergie avant une intervention, comment est-ce qu'on peut garantir l'absence de remise en œuvre de ces énergies qui est une des causes majeures d'accidents dans ces cas-là, bien évidemment. On peut en oublier mais on peut en remettre. De clarifier et d'homogénéiser la terminologie. Alors, il y a beaucoup de confusion entre consignation condamnation, c'est des mots qui se ressemblent, tout le monde n'a pas toujours tout bien compris parce que la 18510 en électricité, sa qualité principale, ce n'est pas d'être simple et visible. On a différents processus de mise en sécurité possibles qui ont été définis. ça, ça, c'est un point clé parce que la plupart du temps, les réponses de gens qui ne connaissent pas le métier, c'est de dire qu'il n'y a qu'à tout couper, tout enlever, comme ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en maintenance, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas forcément faisable, ce n'est pas forcément possible, ce n'est pas forcément réaliste dans l'environnement. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on peut s'y prendre dans les différents contextes d'intervention pour se mettre en sécurité. Donc, on a quatre modes de mise en sécurité avec des critères qui sont donnés dans la norme comme le guide, évidemment, pour choisir le bon et des principes clés, on va les aborder brièvement, bien sûr. Les problèmes de limites et de fausses croyances, on a des éléments de réponse concrets et des incontournables sur l'organisation et la gestion des compétences autour de ce sujet-là. Elle n'a pas du tout été faite depuis une page blanche, on s'est inspiré du retour d'expérience mondiale, donc on a bien sûr pris le loto qui, quand on revient au texte de référence, n'est pas très très long, mais on a aussi pris des normes intéressantes en Angleterre, en Australie, notamment sur les installations de process ou sur les équipements de travail. Donc, dans l'analyse 6400, on aborde bien ces trois volets incontournables, ces trois leviers d'obtention de la sécurité qui sont humains, organisationnels et techniques. Dans le point de vue humain, on va aborder le sujet des compétences. Évidemment, si votre mainteneur n'a pas les compétences sur comment est-ce qu'on se met en sécurité, bien sûr, il faut qu'il soit un mainteneur, mais il a besoin de compétences sur comment on se met en sécurité, il a aussi besoin de compétences sur comment fonctionne l'équipement ou être capable de récupérer la formation. Ça nécessite de gérer les compétences et éventuellement d'envisager des systèmes d'habilitation ou au moins de qualification des personnes qu'on autorise à faire de l'analyse des risques qui peuvent les mettre en danger et mettre en danger les autres. On a des options pratiques managériales parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il faut bien gérer le processus de mise en sécurité pour ces équipes de maintenance, mais aussi dans l'articulation avec la production et l'exploitation. On a des problématiques de comportement contre lesquels il faut lutter notamment sur la sous-estimation du risque, le fait de vouloir faire vite ou le fait de ne pas considérer que la sécurité par exemple du mainteneur est son problème quand on est à la prod ou de négliger les interfaces avec l'entreprise extérieure. Des sujets organisationnels sur quelle est la procédure de l'entreprise quant à ce sujet, qui est responsable de quoi, qui fait quoi, comment, c'est quoi les règles, j'ai pas fini mon intervention le vendredi soir, il se passe quoi, je change d'équipe, il se passe quoi, je suis dans un chantier de revamping au milieu de l'humanité qui continue à produire, il se passe quoi, en fait on a plein de cas et on s'aperçoit que les organisations des entreprises et les compétences en place étant très différentes, on a rarement deux fois le même schéma et deux fois la même procédure à écrire. D'un point de vue méthode maintenance qui s'occupe de ce sujet de mise en sécurité et de documentation des équipements quant aux énergies et aux organes de la mise en sécurité, de mettre au plan de maintenance les organes de la mise en sécurité, de tenir à jour les plans, etc. Il y a bien sûr un lien avec le système de management de la sécurité, SMS, et puis d'un point de vue technique qui s'occupe de la maintenabilité, de la fiabilité, de la consignabilité des équipements et comment on fait pour améliorer notre capacité technique à se mettre en sécurité. Donc, pourquoi on parle de maintenabilité ? Parce qu'effectivement, s'il faut tout démonter et s'exposer à des dangers pour accéder à une pièce à réparer, ce n'est pas OK. Pourquoi on parle de fiabilité ? C'est parce que la situation la plus dangereuse, c'est la mise en danger en urgence sur un dépannage. Donc, si l'équipement est fiable, on a moins de dépannage, donc on met moins de danger. Et la consignabilité, là, on parle tout simplement du fait de dire « Ah, zut, on n'avait pas prévu de pouvoir couper l'eau pressurisée pour juste ce morceau d'installation et cet équipement-là. Donc, soit on arrête l'usine, soit il va falloir faire avec. » Donc là, c'est un peu compliqué aussi si on ne l'apporte pas techniquement. On s'aperçoit en termes de retour d'expérience que ces trois piliers sont requis, mais bien sûr, on ne peut pas tout mettre à la fois en même temps. Donc, on a des contextes où on va aborder d'abord l'organisation, puis après, les problèmes formation ou technique, d'abord la formation, puis après l'organisation, enfin la technique. Enfin, globalement, on a tous ces contextes-là. il est important de comprendre que les trois leviers sont activés, mais la priorité n'est pas forcément la même. Donc, c'est souvent intéressant de faire un petit diagnostic pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable quelque part de lancer de suite en fonction du contexte et des enjeux. Donc, un des points clés de l'analyse 6400, c'est de dire qu'il y a besoin d'une analyse des risques systématiques avant chaque intervention. On verra plus tard qu'on peut la faciliter, l'accélérer et la rendre très fluide et facile, mais dans tous les cas, le problème se pose quand je suis devant un équipement. Si j'ai quatre tuyaux qui arrivent, il ne faut pas que je me trompe de tuyaux en fonction de ce qu'il y a dedans, il faut que je sache s'il y a du gaz, de la vapeur, de l'eau froide, de la pression et que je sache comment je me mets en sécurité. Donc, on va avoir des niveaux, des processus de mise en sécurité qui ne sont pas de même niveau et on va avoir par exemple une isolation renforcée et une isolation simple. Donc, c'est des appellations qui sont utilisées dans certains secteurs industriels, mais pas tous, qui ont l'avantage d'être clairs. On comprend bien que renforcer, c'est plus fort que simple. En gros, renforcer, c'est l'énergie et couper, séparer. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai de l'eau sous pression, non seulement elle n'arrive plus, mais en plus, si jamais il y a quelque chose qui lâche, elle ne m'arrivera pas non plus dessus. Et puis, l'isolation simple à condamnation, j'ai juste fermé la vanne parce que si jamais elle lâche, ce n'est pas si dangereux que ça. Donc, cette analyse des risques systématiques, il faut la travailler aussi d'un point de vue humain pour mettre en place des réflexes et des comportements de sécurité du type la tête avant les jambes ou stop, observation préalable, etc. Dans la norme, vous avez ce schéma qui donne les différents processus de mise en sécurité. Donc, on prend la nature de l'intervention en entrée et on analyse des risques systématiques. Si je dois intervenir, je suis sur la partie gauche, j'aurai le choix entre isolation renforcée ou simple en fonction de l'énergie. Et donc, je fais le panorama dans mon analyse des risques de toutes les énergies en présence dans la machine, les produits, mais aussi les énergies que j'apporte. Si je viens avec un chalumeau, ce n'est pas pareil qu'avec une clé à molette. Une clé à molette dans une zone à texte, ce n'est pas pareil qu'une clé à molette dans une zone à texte. Donc, j'ai besoin de prendre en compte tout le contexte pour ne pas faire d'erreur dans mes choix de mise en sécurité. Si jamais, par exemple, techniquement ou opérationnellement, c'est quasiment impossible de faire une isolation renforcée alors que je le souhaiterais, je vais définir des mesures compensatoires qui vont réduire l'impact des conséquences de l'accident. Si je n'ai pas d'intervention, donc par exemple sur les phases de diagnostic, de réglage, d'essais qui existent en maintenance par définition ou forcément on va être devant la machine qui va être ouverte avec des énergies en présence vu qu'on veut diagnostiquer ou faire des essais. On ne peut pas dire qu'on coupe tout. Donc dans ces cas-là, on va avoir des processus de neutralisation par la commande avant éventuellement des mesures compensatoires et des mesures techniques et organisationnelles qui sont pré-déterminées dans la norme et qu'on peut enrichir ou des dispositions spécifiques en présence d'énergie, là aussi avec des mesures compensatoires dont on donne une liste d'exemples très opérationnelle à l'intérieur de cette norme. Et sur les trois cas de gauche, on va avoir des démarches de cas de massage qui sont la garantie physique qu'on ne remettra pas en œuvre des énergies dangereuses et que le niveau de sécurité qu'on a obtenu à travers l'isolation et les mesures compensatoires ne sera pas baissé par une erreur et une remise en énergie. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce schéma-là qui est explicité, bien sûr. Vous trouverez également des annexes très techniques quelque part dans la norme, notamment pour déterminer quel est le bon niveau d'opération technique à réaliser pour se mettre en sécurité en fonction des réseaux et des tuyauteries dans cet exemple-là. On a deux, trois exemples techniques de ce type-là. C'est souvent des problèmes qui ne sont pas très simples et en fonction des catégories qui sont décrites dans l'annexe, on va pouvoir déterminer d'un point de vue pratique quel est le meilleur niveau d'isolation qui est recommandé. Là, c'est les autres exemples que j'évoquais dans le chat sur le fait qu'on ait des fiches énergie dans la démarche Secure Affim où on va avoir un synoptique ou un schéma général de l'installation avec des photos ou des dessins des organes pour ne pas se tromper d'endroit, le numéro avec le macaron et puis vous avez dans cette zone de tableau qui est dans la partie basse pour chaque organe, le type de manœuvre, ne serait-ce que pour ne pas se tromper de sens dans la vanne, des remarques, des alertes, des petits warnings qui mettent des points d'attention sur la mise en sécurité. Donc, pour être capable de rédiger ces fiches-là, il faut avoir une compréhension fine du fonctionnement de la technique et de la fiabilité et de la sécurisation qu'on peut obtenir avec les organes qui sont dans la machine aujourd'hui. Typiquement, on fait souvent des diagnostics de ça, de consignabilité, donc c'est un néologisme, on s'en excuse, qui permet de faire ces fiches-là et de montrer les limites de la mise en sécurité possible aujourd'hui pour faire des préconisations techniques du type rajouter une vanne à tel endroit ou changer le type de vanne papillon à vanne sphérique parce que la fiabilité n'est pas suffisante vu l'énergie. Donc, ce bon niveau de mise en sécurité, il faut le déterminer avec une analyse. La plupart du temps, quand on travaille là-dessus, pour de vrai, on travaille sur le processus d'intervention de maintenance et souvent, il y a des demandes d'intervention ou des bons travaux en maintenance sur lesquels on ajoute une petite cartouche avec une checklist des énergies et des dangers au sens large possible parce qu'au bout du bout, ce qu'on veut, c'est que l'intervenant de maintenance et son entourage travaille en sécurité. Donc, on va s'intéresser aux énergies qui est la NFC 6400 et on va l'enrichir de sujets du type travail isolé, travail en hauteur, etc. Parce qu'il faut penser à tout. Même si la NFC 6400 se concentre sur ce sujet-là qui est compliqué, le processus d'intervention de maintenance, lui, travaille sur l'ensemble. Dès le pré-diagnostic, il faut se poser des questions parce que la phase de diagnostic en tant que telle peut déjà être dangereuse. Un autre point qui est important et qui est à comprendre, c'est qu'on parle de l'intervention de maintenance. L'intervention de maintenance, ce n'est pas uniquement l'intervention du service maintenance, c'est l'intervention au sens processus maintenance. Le N17007 qui a été traduit en français, bien sûr, c'est une norme qui décrit les processus de maintenance. Vous allez avoir le curatif, le préventif et puis les travaux ou l'amélioratif. Donc, ces trois types d'intervention peuvent être réalisés par des équipes de maintenance mais également par des équipes de production, typiquement de la maintenance de niveau 1, du réglage, du nettoyage, du changement de format, du débourrage. Ce sont des tâches qui sont plus récurrentes mais qui restent des tâches où on met les mains dans la machine et qui ne sont pas forcément des tâches d'exploitation aussi documentées que ça dans le key machine. Donc là, il y a souvent une zone grise, une zone de recouvrement. Ça fait partie des points qu'il faut travailler pour bien faire le tri et de dire quand est-ce qu'on fonctionne avec un principe Secure and Clean, quand est-ce qu'on fonctionne avec un principe du type des URP et mode opératoire, gestion des compétences, des attentions, etc. Cette zone grise est un peu piégeuse. Donc, il faut analyser les tâches. Dans l'exemple que vous avez à droite, vous avez typiquement le résultat d'une analyse des tâches fines, donc comme un DU très fin au poste de travail et en fonction de la tâche, on a dit non, ça c'est plutôt vraiment technique maintenance donc on va le gérer avec des cadenas, etc. à la mode maintenance. Donc, ça c'est une opération récurrente. On va faire des fiches réflexes, on va faire un mode opératoire standard, on va s'assurer que les gens le comprennent, l'appliquent, mais du coup, on ne va pas être en mode quelque part sécurifié mais on aura traité en mode exploitation de manière sécurisée comme on sait le faire par ailleurs. Le point suivant, c'est un autre retour d'expérience sur le fait de, on a parlé de cette fiche, etc. Ça peut être un document mais ça peut être carrément un panneau. Donc là, c'est un exemple de panneau où on a le synoptique, l'équipement, les organes de mise en sécurité, les clés, les cadenas et les clés qu'on va mettre sur les organes directement, ce qui fait que si on ne voit pas le cadenas, c'est qu'il a été utilisé pour quelque chose, ça fait déjà un indice intéressant et vous avez à gauche un tableau qui pré-mâche pour les opérations récurrentes, quelles sont les mises en sécurité qu'on va faire. Donc typiquement, dans cette ligne-là, on sait qu'on va avoir le cadenas 1, 2, 3 et 5 qu'il va falloir utiliser pour se mettre en sécurité et l'opérateur qui fait des tâches récurrentes de ce type-là n'a plus de questions à se poser dans un contexte normal, il n'a plus qu'à appliquer la procédure et on verra en plus ce qu'il est en train de le faire sur le tableau. Donc il y a des moyens d'accélérer, de fiabiliser cette analyse de risque et cette mise en sécurité. Donc la neutralisation, c'est quoi ? C'est l'utiliser typiquement un arrêt d'urgence pour arrêter la cinématique. Donc bien sûr, la cinématique, comme il dit Jean-Christophe, elle ne coupe aucune énergie. Donc c'est vraiment que dans certains cas que c'est OK d'utiliser cette neutralisation. Donc dans la norme, on détermine des critères et des prérequis. Déjà que la machine soit conforme parce que si elle n'est pas conforme, l'arrêt d'urgence n'est pas forcément un arrêt d'urgence qui n'arrête pas tout ce qu'il faut. Est-ce que s'il y a eu des modifications de la machine, on a bien géré les choses et on n'a pas détourné son fonctionnement et du coup, l'arrêt d'urgence ne fait pas ce qu'il devrait. Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y a pas de réarmement ? Est-ce qu'on peut s'assurer de la coactivité ? Etc. On a énormément de cas d'accident liés à cet utilisage abusif des arrêts d'urgence parce qu'une de ces conditions n'était pas remplie et de manière générale, on n'avait pas respecté des basiques qui empêchaient ne serait-ce que le réarmement. Il est intéressant de faire des recensements de tous ces coups de poing pour savoir exactement ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils couvrent, qu'est-ce qu'ils ne couvrent pas. Le cadenassage, on détermine des cadenassages à trois niveaux dans la norme qui permet de garantir que les organes sont bien condamnés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rouvrir la vanne, que quelqu'un qui est le cadenavère va bien gérer toute la mise en sécurité de l'intervention du début à la fin et ne remettra en énergie qu'une fois qu'il sera sûr que tout est fini et les intervenants qui ont un cadenat jaune, chacun a son cadenat, donc chacun ferme la boîte à clés, ce qui fait que si jamais j'ai trois intervenants, tant que les trois cadenats jaunes n'ont pas été enlevés, c'est qu'il y a quelqu'un sur place qui est en danger si on remet les énergies. Donc celui qui a le cadenat vert doit gérer qu'effectivement il a bien fini et qu'il n'est plus là pour qu'il enlève son cadenat et qu'on puisse se remettre en service. Donc cette mécanique de cadenas elle peut paraître compliquée si je vous fais ce schéma-là mais globalement un cadenas jaune c'est une vie. On a un responsable qui peut être un de ces intervenants-là bien sûr qui est en charge de la sécurité de l'intervention et notre retour d'expérience c'est qu'en fait c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. La photo de droite c'était trois mois après avoir démarré la démarche chez un industriel qui n'avait rien du tout de ce point de vue-là. Il y avait zéro cadenas nulle part et on est arrivé avec nos cadenas de trois couleurs plus les entreprises extérieures qui avaient encore une quatrième couleur et très très facilement ça s'est mis en place parce qu'en fait techniquement parlant la logique et l'emboîtage se comprend bien et on fait que matérialiser physiquement la mise en sécurité et les responsabilités par exemple le cadenas vert c'est le sécurité de l'intervention et donc c'est lui qui gère qui s'assure la prétention en fait que l'intervention est finie etc. C'est à gérer à travers un système documentaire sur lequel je vais passer où on a l'explication de comment est-ce qu'on doit poser le cadenas éventuellement une gestion des tableaux de cadenas s'il y a des absences ou des changements d'équipe là aussi c'est évoqué dans l'anafis 6400 et c'est des points sur lesquels ça vaut le coup de zoomer. on a quasiment fini cette présentation on va parler du retour d'expérience des démarches globales ce qu'on veut au bout du bout c'est que les pratiques de tous les acteurs sur le terrain échangées après la mise en place de la démarche donc l'accompagnement au changement c'est un point important et nous on recommande d'avoir un vrai mode projet avec un pilotage avec un plan de communication des campagnes d'affichage etc. là c'est un exemple d'affiche qu'on a fait souvent on donne une identité au projet on fait un plan de com on fait des boucles de retour d'expérience pour s'assurer que tout le monde est embarqué et tout le monde change effectivement de comportement en comprenant bien les tenants les aboutissants les enjeux les objectifs de la démarche notre approche importante c'est que on s'aperçoit que et il ne faut pas se cacher la maintenance la sécurité n'a pas de prix mais elle a un coût et quand on est une entreprise on a un budget X et on doit faire plein de choses avec la sécurité en fait partie comme d'autres donc on sait très bien que si on commence à mettre en place une organisation avec des gens qui vont s'arrêter avant toutes les interventions qui vont réfléchir qui vont éventuellement tracer ça dans des documents qui vont mettre des cadenas qui vont attendre que ça refroidisse ça va prendre plus de temps pour l'intervention donc quand on met en place l'organisation la gestion des compétences etc. qui est vraiment un des prérequis importants on va perdre en performance et on va gagner en sécurité si on ajoute à cette partie organisationnelle la démarche du type technique Sécurafim qui part du terrain sur le management visuel technique de la sécurité où on a pour chaque équipement une fiche énergie des macarons sur les bons organes éventuellement un tableau de management visuel avec les cadenas dessus on comprend bien que par rapport à la situation où j'arrive sur une machine j'ai rien où j'arrive sur une machine j'ai un tableau avec le synoptique les énergies en présence les organes le cadenas dessus et le macaron ça va aller beaucoup beaucoup plus vite pour faire mon analyse des risques m'assurer que tout va bien et me mettre en sécurité donc du coup le temps qu'on avait entre guillemets qu'on investissait pour de la sécurité pour l'analyse des risques on le récupère et on continue à gagner en sécurité parce qu'on a encore plus fiabilisé l'analyse des risques et on peut aller plus loin c'est à dire que si on continue la logique et qu'on fait un plan d'action amélioratif sur les installations pour améliorer leur maintenabilité leur consignabilité qu'on améliore leur fiabilité on va réduire le nombre d'occurrences d'intervention on va réduire le nombre de cas où on expose à des dangers on va faciliter la mise en sécurité et on va diminuer le nombre de manœuvres à faire pour se mettre en sécurité et on va continuer à gagner en sécurité et on va gagner en performance donc si on se projette sur du moyen terme ce qu'il faut retenir c'est qu'on va gagner en sécurité et en performance si on s'y prend correctement et c'est vraiment ce qu'on prône c'est à dire qu'on prône une démarche où au bout du bout l'entreprise elle va s'y retrouver y compris en argent elle va gagner de l'argent en plus de gagner la sécurité c'est beaucoup plus facile de dégager des budgets pour mettre en place des démarches si on sait qu'au bout on va gagner de l'argent et on aura un retour sur investissement pur et dur même en oubliant la sécurité on a fait des mesures des temps investis pour se mettre en sécurité dans des contextes donc c'est là où il y avait la boîte à clés où il n'y avait rien justement et on avait sur deux sites agroalimentaires pendant un mois mesuré l'impact en termes de temps investis et de gains en sécurité de cette mise en place et on s'est aperçu que en mettant la NFX 6400 donc on est dans la première case à gauche on a en moyenne 7 minutes de plus par intervention ce qui faisait un TRS qui baissait un peu moins d'un pour cent avec une mise en sécurité qui progressait de deux tiers c'est à dire qu'on passait de rien à isolation simple en moyenne donc c'était très intéressant et on s'est aperçu que les sites qui avaient une maturité en termes de méthode de maintenance et de management de la maintenance qui étaient bonnes et c'est pour ça que souvent dans nos interventions on aborde aussi cette dimension-là l'impact a été plus faible parce qu'il y avait beaucoup moins de dépannage donc beaucoup moins d'interventions qu'on ne pouvait pas préparer à l'avance et donc le temps de préparation n'était pas effacé dans la perte de performance ceci est un schéma typique d'accompagnement on ne va pas le détailler mais globalement on préconise d'avoir un petit diagnostic en amont qui permet de cibler les priorités on l'a vu c'est important de savoir faire le tri entre est-ce que je commence plutôt par de la technique de l'organisation de la formation qu'est-ce qui est le plus pertinent et la plupart du temps on a travaillé sur la procédure sur l'organisation des formations des équipes à ce nouveau mode de fonctionnement et pas simplement aux notions globales et des actions techniques de type SecuraFim pour faciliter accélérer et fiabiliser les mises en sécurité et du coup se retrouver au bout du bout sans perte de performance avec le gain en sécurité on active donc les trois leviers dans nos démarches SecuraFim c'est une démarche globale pour les petites structures on a aussi cette notion de mallette où on a des modèles de documents un guide un guide de mise en oeuvre des macarons un peu préformatés ils sont très adaptés pour des structures simples qui n'ont pas les moyens le temps et des problématiques spécifiques qui mériteraient d'investir énormément donc vous pouvez vous procurer la mallette auprès de la FIM directement ou vous pouvez acheter une formation action qui vous explique les principes de la démarche vous fournir une mallette et met en place chez vous en travaux pratiques cette mallette là pour que vous ayez directement la première machine chez vous mise en place juste Jean-Pierre c'est pas une mallette de magicien effectivement il faut avoir une volonté un accompagnement derrière c'est pas juste parce qu'on a la mallette sous le bras qu'on va tout réussir à faire tout à fait alors on on va je regarde un petit peu de les questions on va vous soumettre un dernier sondage si vous êtes d'accord avec qui vont vous demander et puis on va prendre les questions on a respecté les une heure mais sans trop les questions donc on va on va déborder moi je peux avoir un peu déborder bien sûr et répondre aux questions et déjà je remercie ceux qui n'ont plus de temps pour le temps qu'ils ont passé avec nous et je m'en remercie à bientôt si vous avez besoin de renseignements vous avez les deux questions qui sont apparues dans le sondage et merci d'y répondre j'ai des questions qui apparaissent comment est-ce que une question sur les clés de consignation comment la garder en sécurité sur l'entrée les règles de transmission ça fait partie des choses qu'il faut déterminer dans la procédure adaptée à votre entreprise parce que l'organisation étant différente à chaque fois j'ai pas de règle absolue tout ce que je peux vous dire c'est qu'il faut se méfier des notions de clé unique cadenas nautiques c'est bien pour certaines couleurs de cadenas c'est pas bien pour l'autre d'une manière générale les cadenas de consignation et là je vais parler facteur humain on considère que ça doit devenir un tabou c'est à dire que la plupart du temps on a fini une procédure de coupe boulon et cette procédure de coupe boulon elle doit remonter au directeur de site que ce soit l'exception et que ce soit l'arme nucléaire et si les gens oublient les cadenas il faut qu'ils aient des sanctions et des rappels à la règle parce que ça doit devenir un tabou de toucher un cadenas on a trop d'endroits où c'est banalisé tout le monde a la clé tout le monde a le pass et ça sert plus à rien donc ça c'est pas ok et effectivement il faut des règles pour gérer tout ça donc c'est important pour les voilà il y a une réponse de Jean-Christophe là-dessus je regarde les autres questions oui voilà il y a des questions sur lesquelles on a déjà répondu dans le détail il y avait une question très pertinente sur les opérations avec présence nécessaire d'énergie je crois que ça mériterait un webinaire complet un e-workshop un e-workshop complet mais effectivement c'est des grandes c'est des grandes questions le principe c'est ce que j'ai dit rapidement c'est de pas consigner toute la machine mais bien regarder quelles sont les énergies dangereuses et regarder comment s'en protéger de toute façon on interdit l'intervention s'il y a risque quand même c'est le principe alors j'ai une question sur est-ce qu'il est obligatoire dans l'NFX 6400 que les intervenants posent un cadenas parce que la 18510 c'est pas le cas alors déjà il faut bien comprendre la 18510 c'est une norme à portée réglementaire obligatoire c'est une norme qui est devenue obligatoire par la réglementation la 6400 ce n'est pas le cas c'est à dire que vous pouvez ne pas du tout la prendre en compte et faire comme vous voulez sur le sujet vous êtes juste soumis à l'obligation de résultat en termes d'accident c'est tout donc c'est un guide une aide pour vous aider à réfléchir nous on préconise la pose de cadenas mais la plupart du temps dans les procédures qu'on écrit on donne des exceptions qui fluidifient les choses par exemple je suis tout seul intervenant j'ai qu'une énergie en présence la plupart du temps on dit on ne va pas utiliser 50 cadenas vous prenez votre cadenas jaune vous le mettez sur l'organe de mise en sécurité vous y allez parce que du coup ça devient fluide mais oui on préconise la pose systématique de cadenas pourquoi ? parce qu'en fait si on ne met pas le cadenas n'importe qui peut remettre l'énergie si on met le cadenas c'est bien parce que l'énergie est dangereuse si elle n'était pas dangereuse on ne ferait rien donc si on met un cadenas pour justement verrouiller le fait que l'énergie ne revienne pas et d'ailleurs on a des clients qu'on accompagne qui ont des difficultés parce qu'ils partent d'autre loin les documents les machins les trucs la procédure c'est trop compliqué donc moi ce que je leur dis s'il n'y a qu'un truc à mettre c'est des cadenas parce qu'en fait c'est ce qui va pour de vrai empêcher physiquement les choses de se passer mettez des macarons intervenants mettez des cadenas mettez éventuellement les fiches enfin essayez de mettre les fiches lotos les repères d'organisation de mise en sécurité déjà vous êtes dans le dur vous éviterez des vrais problèmes un document ça n'empêche personne de se faire électriser ce qui empêche la personne de se faire électriser au bout du bout c'est qu'en fait on n'a pas enclenché le sectionneur donc moi ma position elle est relativement simple là dessus si on doit faire un choix on fait d'abord le dur le cadenas par contre on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile de mettre en place des évolutions d'organisation parce que ça prend quelques mois que de déployer la cartographie des énergies des organes de mise en sécurité des macarons sur plein de machines on a des clients qui nous ont demandé ça et ils nous ont demandé de l'aide c'est à dire qu'en fait on a traité leurs deux sites et leurs 400 machines en deux mois parce que c'est un gros boulot et il faut y aller en mode commando et avec des gens habitués ça va vite mais si vous le faites en interne il faut le faire par priorité sur le long terme c'est un marathon par contre c'est super intéressant parce que ça va vous fiabiliser la mise en sécurité et ça va éviter de perdre de la performance sur la mise en sécurité merci à tous je vois qu'on a eu quelques réponses à nos questions on attend encore quelques secondes pour voir s'il y a des questions complémentaires en tout cas merci d'avoir patienté désolé pour les 5 minutes de débordement une petite question qui arrive super merci beaucoup merci à tous merci à toi Jean-Pierre Merci.